Bien aimé en Christ, une fois encore nous vous apportons les salutations du calvaire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Nous voulons remercier Dieu pour cette opportunité d'être ensemble et de partager la parole de Dieu. Et j'aimerais vous rappeler que vous suivez votre bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Moënto Kodjo Adjonu de l'Église Biblique Salut et Vérité, Lomé Togo. Dans cette semaine, nous sommes dans une cérémonie de prière très importante et j'encourage et j'exhorte tous les croyants de par le monde entier de faire de cette semaine une semaine de prière. Et par la grâce de Dieu, toutes les branches de l'Église Biblique Salut et Vérité, en Afrique aussi bien qu'en l'étranger, nous avons tous cette semaine de prière. Et j'aimerais exhorter nos frères et nos soeurs qui sont en Suisse de faire de fort pour joindre ou se joindre à la cérémonie de la veille de prière qui aura lieu à Zurich le vendredi nuit. Il en est de même pour notre branche qui est à Paris alors que nous allons faire de puissantes prières et par la grâce de Dieu, la même veillée de prière se déroule ici à l'Église Mère ici et également dans toutes les branches au Togo. Les peu de minutes que nous avons devant nous, je vais toucher du doigt certains points de prière que vous devez prier cette semaine, la dernière semaine du mois de juin jusqu'à la première semaine du mois de juillet, certains points de prière que vous devez prier. Je vais toucher du doigt certains points de prière très importants que vous devez considérer dans cette semaine qui est la fin du mois de juin vers le début du mois de juillet. Alors, joignez-vous à moi alors que nous rentrons dans la parole de Dieu. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, de partager cette vidéo après l'écouter pour blesser les autres chrétiens. Et après avoir écouté ce message, n'oubliez pas de partager ça en vue de bénir quelqu'un d'autre avec cela. Et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur le like et aussi de subscribe à notre ABSV TV channel sur Facebook ou YouTube ou sur le live stream pour que chaque fois que nous sommes en ligne, vous pouvez être notifié et nous suivre. et n'oubliez pas d'aimer notre vidéo et de vous abonner sur notre page Facebook et live stream et également YouTube pour que vous receviez des notifications une fois que quelque chose de nouveau arrivera. Merci et que Dieu vous bénisse. Père, merci et que tu souffres sur ta parole pour notre compréhension au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé. Comme je l'ai dit, bien aimé. La dernière semaine du mois de juin jusqu'à la première semaine du mois de juin est appelée la moitié de l'année. La moitié de l'année. Et quel genre de prière doit faire un croyant ou bien un chrétien au beau milieu de l'année ? Allons vite dans le livre de Habakkuk, le chapitre 3, le verset 2. Écoutons la version française. Habakkuk, le chapitre 3, le verset 2. La version française dit Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accompli ton oeuvre dans le cours des années. Oh, Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Hallelujah. Amen. In the English Bible, it said La version anglaise dit Oh Lord, I have had your speech. And I was afraid. Oh Lord, revive thy walk in the midst of the years. In the midst of the years, make known in words, remember mercy. In the midst of the year. Au cours de l'année, ou bien au milieu de l'année. In the middle of the year. Au milieu de l'année. Prophète Habakkuk was praying. Le prophète Habakkuk était en train de prier. And he said, go. Et il a dit Dieu. In the midst of the year. Au milieu de l'année. In this middle of the year. En ce moment qu'il y a le beau milieu de l'année. Manifeste your power. Manifeste ta puissance. Manifeste your glory. Manifeste ta croix. In my life. Dans ma vie. In my family. In my business. Dans mes affaires. In my heart. Dans ma santé. In the midst of the year. Au beau milieu de l'année. Father, manifeste your power. Faire manifeste ta puissance. Why did he say in the middle of the year? Pourquoi a-t-il dit au beau milieu de l'année? Why did the prophète say in your words, remember mercy? Pourquoi le prophète a-t-il dit dans ta colère, « Souviens-toi de moi » Parce que Depuis le début de l'année. Peut-être que vous portez un fardeau. Quelques fardeaux. Till you are coming to the middle of the year. Jusqu'à la moitié de l'année qui est ce moment. Peut-être que vous êtes sous le jugement de Dieu. Et donc il dit, « God, in the middle of the year, remember mercy. » Voilà pourquoi il a dit, « Éternel, au beau milieu de l'année, souviens-toi de ta miséricorde. » « In the middle of the year, Father, revive the work I'm doing. Revive the work of my hand. » « Éternel, au beau milieu de l'année, vivifie les œuvres de mes mains. » « Le beau milieu de l'année. » « Le beau milieu de l'année. » « From the beginning of the year. » « Depuis le début de l'année. » « Peut-être, certains problèmes. » « Tant pour chasser. » « Certains malheurs. » « Tant pour chasser. » « Certains ennemis. » « Tant pour chasser. » « Peut-être que vous avez fait une mauvaise expérience au cours des six mois qui s'écoulent. » « Avant que vous n'entrez dans le septième mois qui est le début du commencement de la seconde moitié. » « Vous avez besoin de vous joindre au prophète Habakkuk pour prier comme ceci. » « Tu es éternel. » « Au milieu de l'année. » « Je crie vers toi. » « Que tous mes problèmes. » « Qui me pourchassent depuis le début de l'année. » « Que ces problèmes se détournent de moi. » « Au nom de Jésus. » « Fais visite-moi au milieu de cette année. » « Fais béni les six mois restants de l'année. » « Ce qui signifie que » « Le programme de prière de la moitié de l'année. » « Primo. » « Vous avez besoin de remercier Dieu pour les six mois écoulés. » « Remerciez Dieu pour t'avoir protégé, pour t'avoir gardé en vie. » « Et priez pour la seconde moitié qui reste de l'année. » « Demandez à Dieu de manifester sa puissance. » « Allons dans le livre de Somme 102. » « Somme 102. » « En anglais c'est le verset 24, mais en français c'est le verset 25. » « Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. » « Thank you. » « Au milieu de l'année, certaines vies sont enlevées. » « Certaines personnes meurent. » « Au milieu de l'année, » « Au beau milieu de l'année, » « Certaines personnes deviennent des victimes. » « Même le psalmiste était en train de prier. » « Il a dit, Père. » « Ne m'enlève pas au beau milieu de mes jours. » « Which means, au milieu de tes jours, » « Which is the midst of the years, » « You are just high of your year. » « All high of your year. » « Un art. » « Nothing should take you away. » « Ce qui signifie, au beau milieu de tes jours, » « Ou bien, au moment où tu es en train de vivre » « La moitié du nombre d'années que tu dois passer sur la terre, » « Rien ne doit t'emporter. » « Beaucoup de personnes meurent » « À la moitié du nombre d'années que Dieu a prédestiné pour eux » « De vivre sur la terre. » « Comme nous le savons tous, » « Après ces six premiers mois de l'année, » « Les six mois restants, » « Spécialement quand on parle de septembre, octobre, novembre, décembre, » « C'est une période au cours de laquelle des morts soudaines, des choses mystérieuses, des choses désastreuses se produisent » « Voilà la raison pour laquelle » « Au milieu de l'année, » « Vous avez besoin d'une prière aussi chaude. » « En disant, oh éternel, ne permets pas que je périsse au beau milieu de mes jours » « Si vous faites ce genre de prière au beau milieu de l'année, » « Vous avez béni le jour restant de l'année pour que l'année soit bonne. » « Et voilà pourquoi je t'encourage et je t'invite également » « A vous joindre à nous » « Dans ce programme de prière cette semaine. » « Le prophète Esaïe a aussi prié ce point de prière. » « Il a prié pour le roi Ézéchiel. » « Et Ézéchiel a dit, » « J'ai pensé que je suis jeté sur le point d'être enlevé, d'être arraché au beau milieu de ma vie. » « Mais après la prière, » « Dieu a envoyé le prophète Esaïe » « De retourner et annoncer au roi Ézéchiel que » « Que Dieu dit, » « Je t'accorde encore plusieurs années à ton homme de vie. » « Et Ézéchiel a dit, » « J'ai pensé que » « Je suis en train d'être enlevé » « Je suis en train d'être coupé du reste de ma vie. » « Bien-aimé, » « Lorsqu'on parle de juin » « C'est le carrefour de l'année. » « Et certains d'entre vous qui venez de l'Afrique » « Vous verrez peut-être des sacrifices qui sont faits et qui sont déposés à des carrefours. » « Et ces sacrifices déposés à ces carrefours » « Représentent le mois de juin » « Représentent la moitié de l'année » « Pour rendre l'année difficile aux gens » « Pour infliger les gens » « Voilà pourquoi l'une des prières que vous devez faire avant que nous entamions la septième mois » « C'est-à-dire Dieu » « Tout sacrifice de carrefour » « Qui a été offert » « Contre ma vie » « Contre ma famille » « Contre mon mariage » « Contre mes finances » « Père, Père » « Neutralise tous ces sacrifices de carrefour » « Détruis-les » « Neutralise-les » « Neutralise-les » « Au nom de Jésus » « Tous sacrifices de carrefour » « Qui pourchasse ma vie » « Qui poursuit ma vie » « Qui m'a fait » « Je le neutralise » « Et je lui ordonne » « De se retourner » « Au nom de Jésus » « Bien-aimé » « Vous pouvez jeûner et prier cette semaine » « Et utiliser cet enseignement » « Cette révélation » « Et vous pouvez également rejoindre l'église de 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 l'église » « Partout dans le monde » « En Lomé au Togo » « Et dans plusieurs endroits de l'église de l'église » « À Paris » « En Suisse » « Et joignez-vous à nos cultes » « Vous pouvez nous contacter » « Pour avoir notre adresse » « Et ce vendredi » « Nous aurons une veille de prière puissante » « Concernant ces points de prière » « Vous pouvez prier tout seul » « Mais » « La Bible dit » « Une seule personne chassera mille » « Mais deux personnes chasseront dix mille » « La Bible dit » « Là où un, deux ou trois personnes se rassemblent à mon nom » « Jésus dit « Je serai parmi eux » « Voilà pourquoi » « Tant bien même vous pouvez prier vous-même » « Pourtant » « Il devient encore mieux si vous vous joignez aux enfants de Dieu et ensemble vous prions » « Certains croient disent « Je peux prier moi-même » « Je sais que vous pouvez prier vous-même » « La Bible sait également que vous pouvez prier vous-même » « Mais c'est encore plus merveilleux » « C'est encore plus nécessaire » « Que une fois par semaine » « Deux fois par semaine » « Nous nous rassemblions ensemble » « Au nom du Seigneur » « Et que nous offrions de pareilles prières » « Voilà pourquoi je vous invite » « To get yourself ready » « À vous préparer » « À vous apprêter » « Et à vous joindre à nous » « Dans toutes les branches de l'église de l'église de la vérité » « Que Dieu vous bénisse » « Au nom de Jésus » « Et j'aimerais également vous rappeler que » « Notre grande convention, Vougan 2019 » « Notre grande convention internationale dénommée Vougan 2019 » « It's coming up in the month of August » « Et déjà à nos portes » « C'est en août » « From 12th to 18th of August this year » « Du 12th au 18th août 2019 » « Au Togo » « Au Togo » « Vougan » « Avouca » « C'est une convention internationale » « Qui fait venir des gens de par le monde » « Et j'aimerais vous inviter spécialement » « Où que vous soyez, vous me suivez » « Où que vous soyez dans le monde » « Vous pouvez obtenir votre visa » « Et avoir votre billet » « Et venir pour 7 jours de programme de prière » « Au Togo » « Au Togo » « In the month of August » « Dans le mois d'août » « The topic is breaking the yoke » « Le thème c'est briser le joug » « Et je vais enseigner à partir de mon livre » « Intitulé « La délivrance des esprits des eaux » « C'est les esprits des sirènes » « Ceux qui souffrent des maris et des femmes spirituelles » « Ceux qui entretiennent des rapports sexuels dans leurs rêves » « Ceux qui sont pour chasser et qu'il n'y a pas quelque chose » « Ou bien vous vous retrouvez souvent dans l'eau dans vos rêves » « Vous savez que vous avez un certain joug » « Dans votre vie » « Qui affectent vos efforts » « GCA Vougan 2019 Convention in Togo » « Cette année la Convention Vougan 2019 est pour vous » « From 12th to 18th of August » « Du 12th au 18th of August » « Contact us for your invitation letter » « Contactez-nous pour avoir votre lettre d'invitation » « And quickly get your ticket etiquette » « Pour vite avoir votre billet » « By the grace of God » « Et par la grâce de Dieu » « We all lodged in the camp » « Nous serons tous logés au camp de prière » « But if you want to stay in the hotel » « Mais si vous souhaitez rester dans un hôtel » « That's your own personal view » « Ça c'est votre point de vie » « But » « We are coming for prayer » « Nous venons pour la prière » « So we have places in the camp where you can manage » « Alors nous avons des endroits dans le camp où vous pouvez rester » « And pray » « Et prier » « And after the service you raise a bit » « And we come back for the prayer » « Et après la prière vous reposez un peu » « Et puis nous revenons pour la prière » « C'est un moment de jeûner prière » « Et à la fin du jeûne chaque soir » « We offer something for everybody to take as eat and break the fasting » « Nous offrons quelque chose à manger à tout le monde pour rompre le jeûne » « That is the reason why we are asking for the support of the people of God financially all over the world » « Voilà pourquoi nous demandons que vous nous souteniez » « Que ce soit financièrement, que ce soit matériellement » « So anything God lay in your heart » « Alors tout ce que Dieu met sur votre cœur » « To support the people of God » « Pour soutenir les hommes de Dieu » « To offer transportation for people going to the camp » « Pour offrir un mois de transport à ceux qui vont à la convention » « And also to offer something to eat at the end of the fasting every day for the whole seven days » « Et pour offrir de quoi manger chaque soir après le jeûne » « Pour tous les sept jours » « You can also contact us » « Vous pouvez également nous contacter » « So even though you will not be able to come to the convention » « But you can support us financially and God will bless you » « Même si vous êtes incapable de venir à la convention » « Vous pouvez quand même nous soutenir » « Financiellement et Dieu va vous bénir » « Mais le meilleur que je vous souhaite c'est que vous veniez vous-même » « Pour que vous receviez un témoignage » « Plusieurs hommes de Dieu viendront de par le monde » « Venant de Londres » « Venant du Belgique » « Venant de la France » « Venant de plusieurs endroits du monde » « Joignez-vous à nous » « À cette convention de cette année » « Que Dieu vous bénisse » « Pour plus d'informations » « Vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp » « Sur le plus 228 » « 00228 90 05 39 19 » « You can also contact me on my France WhatsApp number if you have it » « Vous pouvez également contacter l'homme de Dieu sur son numéro WhatsApp de France » « Si vous l'avez » « Que Dieu vous bénisse » « Une fois encore, merci de nous avoir suivis » « Nous sommes reconnaissants et très contents » « Et je souhaite que vous partagiez ce message » « Aux autres » « Au nom de Jésus » « Prions » « Père » « Merci pour ta parole » « Merci pour cette semaine » « Merci car tout sacrifice » « Le carrefour qui a fait notre vie est brisé au nom de Jésus » « Je prie pour mes téléspectateurs en ce moment » « Toute puissance de carrefour » « Qui a fait votre vie » « Au nom de Jésus » « Je détruis ce sacrifice » « J'ordonne à ce sacrifice de se détruire » « Au nom de Jésus » « Et je prie pour la convention de vos camps 2019 » « Que Dieu vous fasse grâce » « Que Dieu vous aide » « Pour que vous preniez part » « Et vous rejoigniez » « Merci » « Au nom de Jésus » « Amen » « Amen » « Bien-aimé » « Une fois encore, je vous remercie de nous avoir suivis » « L'aposte Antionio Kodio Mowenton » « L'aposte Kodio Mowenton » « From the Salvation and True Bible Church Lomé Togo » « Venant de l'Église Biblique Salut et Vérité Lomé Togo » « You watch us on EBSV TV » « Vous nous suivez sur EBSV TV » « On live stream » « Sur live stream » « Facebook » « Sur Facebook » « Et également sur YouTube » « Don't forget to like and to subscribe » « N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de souscrire » « And also share » « Et également partager » « God bless you » « Que Dieu vous bénisse » « In Jesus' name » « Au nom de Jésus » « Amen 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 »